J'utilise le terme de personnage pour parler du mental, du jeu, de l'ego, de l'être identifié, identifié au corps et au mental. Alors pourquoi j'utilise le terme de personnage ? Parce que c'est lié à mon propre parcours de vie, puisque lorsque j'étais jeune, j'ai voulu être comédienne. Donc j'ai suivi des cours de théâtre, j'ai arpenté un peu les planches de théâtre, et je ne suis pas la seule à le dire. La vie m'est rapidement apparue comme une grande scène de théâtre où chacun d'entre nous vient jouer un rôle. Et l'être identifié va parler de son rôle, du rôle de sa vie, de sa vie. L'être identifié est bien identifié à son rôle. C'est un peu comme un comédien qui interpréterait le rôle de Don Quichotte et qui se prendrait pour Don Quichotte, en oubliant qu'il n'est pas Don Quichotte. Et c'est un peu ce que nous faisons lorsque nous sommes identifiés au mental, que nous nous définissons d'après ce que le mental va nous faire paraître comme étant réel. Alors que notre véritable nature est conscience. On peut l'appeler conscience, présence, ce qui est, le soi, Dieu, la mère divine. Chacun va y mettre une connotation différente. Là encore, souvent je parle de la vie, mais pas la vie en tant que ma vie, en tant que ma vie personnelle. La vie du personnage, de Don Quichotte. En l'être identifié, c'est l'être, la conscience, qui n'est pas personnelle, qui est une, unique. Il n'est pas une conscience pour un individu, une conscience pour un autre individu, pour un autre individu. La conscience, qui tout d'un coup s'est identifiée au rôle, au personnage, au point de croire, de se croire être, par exemple, ce corps et ce mental, qui aujourd'hui va se nommer Swami Mahashakti. Et c'est cela, l'être identifié. C'est-à-dire que la nature véritable est l'être, la conscience, qui va, à un moment, s'identifier à ce que le mental va lui présenter comme réel, comme vrai. Ce corps est réel, ce mental est réel, tu es ce corps. Et l'être identifié oublie l'être. Il ne reste plus que le personnage. C'est le comédien qui jouerait un rôle, le rôle de Don Quichotte, qui, au final, prétendrait être Don Quichotte. Justement, tu as la sensation, tu es sûr, tu fais l'expérience d'avoir ta propre conscience et ça, c'est parce que tu es sous le joug du mental. Le joug du mental va te dire, tu es coupé, te donner l'impression, te donner la croyance que tu es coupé des autres, que tu es ce corps, que tu es une conscience limitée, que tu as ta propre conscience, que tu as ton propre mental, que les pensées qui te traversent sont tes pensées, que les émotions sont tes émotions. Et tout ceci va venir renforcer le processus égotique, l'identification d'être un jeu, d'être un mental. coupé, coupé de ce qui est. Oui, c'est ta réalité, la réalité du personnage, du script. Et cette réalité passe par le filtre du mental. Tu connais sûrement cette histoire de la corde du serpent. Je vais la résumer en deux secondes. « Il fait nuit. » Je vois une corde par terre. « Il fait nuit. » Cela réveille ma peur des serpents et je pense que c'est un serpent. Et du coup, mon corps, mes pensées réagissent comme si c'était un serpent. Alors peut-être que je serai tétanisé, que je vais crier, que je vais partir en courant ou au contraire que je vais prendre un bout de bois pour taper sur le serpent présumé. Et au matin, il fait jour, je reviens voir le fameux serpent que j'ai tué. Et en fait, ce serpent se révèle être une corde. Et le mental joue ainsi de la conscience un peu comme un prestidigitateur en faisant apparaître des objets qui, en fait, ne sont pas ce qu'on veut faire croire qu'ils sont. Et l'être identifié va croire à tout ce que le mental va lui dire. Va croire « Ah ben, c'est un serpent. » Et tout dans son corps va vivre l'expérience du serpent. Alors que en conscience, il n'y a pas de serpents, il n'y a pas de cordes, mais en conscience, il n'y a pas d'interprétation donnée à ce qui est. Il n'y a pas de surimposition, il n'y a pas d'histoire racontée sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il y aura tout de même le personnage a déjà une histoire. L'histoire du personnage continue, l'histoire de Swami Mahashakti continue. Elle n'est pas née Swami Mahashakti. Et donc, selon les chapitres de l'histoire de ce personnage, le personnage va vivre certains événements agréables, tristes, terribles, des pertes, des grandes joies, va changer de nom, va devenir une enfant, une adolescente, au départ, un bébé, une jeune fille, une jeune femme, une femme, une mère, une amante, une femme, une sainiazine, et nous ne connaissons pas encore la suite de l'histoire. Ça, c'est l'histoire du personnage qui, de toute façon, va se dérouler. C'est comme un script qui est déjà écrit. Le comédien qui vient interpréter le rôle de Don Quichotte n'a pas écrit la pièce de théâtre de Don Quichotte. Il n'a pas écrit le rôle. Il ne va pas décider que le rôle doit être plus comme ci, moins comme ça, que le personnage devrait être plus doux, moins doux, plus spirituel, moins spirituel. Le personnage existe déjà et va vivre, va se manifester. L'histoire va se dérouler, va se manifester. et il en est pareil pour nous. L'histoire de chacun, chacune, eh bien, est, on va dire, déjà inscrite. C'est-à-dire que le personnage n'a pas le choix de son histoire, même s'il est persuadé de faire des choix et ça encore, c'est une illusion du mental, comme tout à l'heure avec la corde et le serpent. Le mental ne va pas pouvoir prendre conscience de lui-même. Le mental ne va pas mettre en lumière ses propres illusions. C'est comme un prestidigitateur, il ne va pas te dire ses trucs. Le mental, il ne va pas te dire ses pièges et là où il joue avec la conscience. Donc, c'est la conscience, la conscience qui va éclairer les jeux du mental. Lorsqu'on est amené à dire qu'il n'y a rien à faire, c'est dans le sens que le personnage est habitué à faire et ne peut pas faire autrement que faire, c'est impossible. Même l'acte de respirer est une action. Donc, c'est dans le sens que le personnage croit qu'il va pouvoir s'éveiller. Et cela est impossible parce que en ce qui est la véritable nature du personnage, la véritable nature de Don Quichotte, c'est-à-dire ce qui l'anime, ce n'est pas Don Quichotte lui-même, c'est le comédien. Donc, prétendre que le personnage va pouvoir faire quelque chose pour être la conscience, ça reviendrait à dire que Don Quichotte, le personnage de Don Quichotte, va pouvoir faire quelque chose pour, à un moment, pouvoir être le comédien. Bien évidemment, dans le cadre de Don Quichotte et du comédien, c'est facile de se dire, oui, ça ne nous rime à rien. Et lorsqu'il s'agit de nous, l'être en quête continue d'être en quête tout en restant identifié et restant identifié à son mental qui lui fait prendre un désert pour une oasis qui lui donne des visions, il lui dit cela est réel alors que c'est ta réalité. Mais ta réalité est relative et cette réalité du personnage, elle est limitée. C'est le principe même du mental, de l'existence du mental qui est limitée, qui lui se définit dans l'espace et dans le temps. Justement, la conscience ne se définit ni dans l'espace ni dans le temps. C'est au travers justement de partages, de satsangs, de questions-réponses que tout cela est vu de manière à ce que la personne puisse l'expérimenter non pas à partir du mental mais à partir de la conscience. Oui, le personnage va croire qu'il a sa conscience personnelle mais il n'est qu'une conscience. Il n'est qu'une conscience. Comme il n'est qu'un air, pas un air à chanter ou un air de musique, l'air. L'air dans cette pièce est le même que dans la pièce d'à côté ou qu'à mille kilomètres. C'est l'air qui va se teinter différemment, manifesté dans un certain contexte. Dans un contexte très pollué, l'air sera sera plus chargé de particules de pollution. Mais l'air reste l'air. Il va être teinté et cette teinte n'affecte pas ce qu'est l'air. Et le personnage qui est identifié dans ce que j'appelle sa bulle égotique, du fait qu'il se coupe lui-même par son mental des autres de la vie et par ses croyances qui vont constituer toute la couche de protection du personnage. à l'intérieur de sa bulle égotique de ce personnage, la conscience va se teinter différemment qu'à travers la bulle égotique de l'autre personnage. Mais la teinte donnée à l'air, le parfum donné à l'air n'affecte en aucune manière l'air. C'est-à-dire que la conscience perçue comme personnelle par le personnage parce qu'il se maintient à la croyance d'avoir sa conscience personnelle d'être coupée, cette conscience personnelle est identique à la conscience. Et dès l'instant où l'être commence par à la suite de questions réponses, de satsang, d'être remuée, d'avoir une expérience spontanée en l'ici maintenant, à partir de la conscience autre que l'expérience qu'il avait eue peut-être depuis son enfance à partir du mental, qu'il commence à s'assouplir, à s'ouvrir à d'autres possibles, alors devient possible le fait de vivre la vie et non plus sa vie dans sa bulle, de vivre la vie en conscience. Non pas mentalement, non plus de penser sa vie parce que l'être identifié croit qu'il est en vie mais il pense être en vie, il pense, il pense sa vie, sa vie est pensée par son mental et l'être qui s'ouvre à ce qui est, est. Il n'est plus question de penser être, il est. Et cela est notre véritable nature à tous et c'est déjà ici, maintenant. La conscience est ici, maintenant. et bien justement, on revient au personnage, le personnage va être dérouté par ses paroles, en fait, c'est l'être identifié au personnage ou à son rôle qui va être dérouté en disant mais ça n'est pas ce que je vis, je ne vis pas que ma nature, c'est la conscience, je ne vis pas la conscience, je ne sais même pas ce que c'est, certains penseront, penseront. et parce que justement l'être vit des expériences qui vont correspondre à ses croyances et qu'il est persuadé que ce que son mental lui fait ressentir, penser, vivre est réel, l'être est persuadé qu'il n'est qu'il n'est pas la conscience. C'est un peu, il est devenu comme amnésique, il a oublié qui il était et il ne reconnaît pas parce qu'il est sous la coupe du mental en ce cas-là sa véritable nature. C'est l'histoire du vilain petit canard qui était un petit canard noir mais en fait qui n'a jamais été un canard, il a toujours été un signe. Nous sommes en tout temps, en tout lieu, en tout ici maintenant construit conscience, ce qui est, présence, le soi. Mais l'identification, l'identification à un personnage, l'identification à Don Quichotte dans mon exemple, crée cette illusion d'être, d'être un personnage, d'être un être humain, un individu coupé de ce qui est. et le sens des partages, des présentiels, des webinaires est d'inviter à une autre vision qui ne passe plus par le mental mais par la conscience et d'expérimenter intimement chacun ici maintenant une autre réalité qui est en fait la seule réalité, la réalité qui est celle vécue en conscience. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada